Salut la compagnie, c'est Jude Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je poursuis ma découverte du cinéma d'Akera Kurosawa, mais pour la première fois sur la chaîne, je ne vais pas ici évoquer une oeuvre historique, médiévale, sur les samouraïs, non, pas du tout. Il s'agit d'un film noir qui va bientôt fêter ses 60 ans au Japon, donc sorti en 1963, intitulé « Entre le ciel et l'enfer ». Ou en version originale, « Tengoku to Jeegoku » qui veut dire « Paradis et enfer ». En version internationale, c'est « High and Low », de toute façon, vous la voyez la dichotomie. Et au casting, ici, nous retrouvons l'acteur fétiche de Kurosawa à l'époque, Toshiro Mifune, mais aussi Tatsuya Nakadai, qu'on avait vu dans Yojimbo et Sanjuro, Sanjuro étant le dernier Kurosawa que j'ai évoqué ici, et qui avait fait aussi très grande impression dans le harakiri de Kobayashi l'année précédente. Donc là, on a vraiment le fleuron du cinéma japonais, réuni dans un brûlot assez sombre, thriller, enquête, film noir, qui a été, en fait, adapté d'un roman de Ed McBain, qui la même année avait écrit sous un autre pseudonyme, le scénario du film « Les oiseaux d'Hitchcock ». Donc là, vraiment, on a du grand. Et l'histoire est assez simple sur le papier. On va suivre quelqu'un qui a du pouvoir dans une entreprise, un certain Gondo, qui se dispute, enfin, qui discute avec les gens de son entreprise, ses associés, etc., pour une histoire de chaussures, bref. Et alors que celle-ci se termine, son fils, qui jouait avec le fiston de son chauffeur, va se faire kidnapper par quelqu'un. Donc, demande de rançon et tout, mais très vite, on va se rendre compte que leur radisseur s'est planté et l'a kidnappé le fils du chauffeur. Donc, vous imaginez le dilemme absolu pour ce monsieur assez riche, qui d'abord a eu la crainte de perdre son fils unique, mais maintenant, qui sait que c'est le fils du chauffeur, alors que le chauffeur est présent, va-t-il payer la rançon quand même ? Bref, l'enquête policière démarre afin de retrouver le petit garçon et d'arrêter le kidnappeur. Et puis après, il y a une résolution que je ne vais pas spoiler ici. Pour un métrage séparé en gros en trois parties, ce début très tendu huis clos, qui va être mené vers sa seconde partie une fois que l'enlèvement est effectué. Donc là, c'est l'enquête un peu plus dynamique. Et puis, la résolution qui va descendre vers les bas-fonds de cette ville locale japonaise. Donc, on va quitter le ciel pour aller en enfer. Et entre les deux, il y a un pont qui se fait avec l'enquête et un train. Le train vers l'enfer, c'est amusant. Et c'est un film que j'ai laissé infuser deux, trois jours comme ça avant de faire la vidéo, parce que je l'avais lu en vacances. Donc là, après, je suis retourné chez moi. Et c'est assez extraordinaire, parce que ce n'est pas le film que tu vas adorer pendant le visionnage. Je ne sais pas comment expliquer. Tu vois le dérouler. Parfois, ça paraît un peu confus. Mais tu te rends compte, au fur et à mesure que les scènes avancent, que ce qui s'est passé 20 minutes avant était évident. Et puis, une fois la globalité assimilée, tu te dis que là, tu as vraiment une très grande œuvre qui est... Alors, oui, dans ces codes du film un peu sombre noir, enquête thriller, mais autrement, avec la patte Kurosawa, car elle est là, même si on sort du contexte médiéval, chambre marin, etc., on sent que c'est Akira Kurosawa derrière la caméra, avec sa minutie et ses thématiques qui lui sont propres, questionnement de l'héroïsme, la place de l'humanité, le côté un peu social aussi du Japon, qui est toujours plus ou moins regardé d'un œil critique, à travers l'histoire, ou ici, donc dans un film beaucoup plus contemporain. et c'est une leçon de cinéma visuel aussi, de placement de caméras, des jeux d'acteurs et comment ils sont situés par rapport au plan, dans la construction aussi, dans l'utilisation des symboles, bon, le ciel et la terre, etc., ce noir et blanc remarquable, magnifié ici par un cinémascope qui n'est pas choisi par hasard, notamment dans sa première partie, où justement les personnages sont étirés comme ça, mais enfermés en même temps, c'est assez extraordinaire, cette utilisation-là, et il y a même un moment, un passage quasi coloré, oui, enfin, j'en dis pas plus, c'est bizarre, mais des trucs techniques assez difficiles à faire à l'époque, et il y a un dynamisme absolu, parce que même dans les moments posés, qui sont censés être calmes, donc ça bouge pas beaucoup, tu sens la tension nerveuse, donc ça n'arrête jamais, et évidemment, ça te dépeint cette société d'époque, et évidemment, l'opposition entre les riches et les pauvres, qui sera reprise maintes et maintes fois par la suite, par exemple, on peut penser, même si c'est pas le même sujet ici, au film Parasite de Bong Joon-ho, il y a de ça, entre le ciel et l'enfer, je ne sais pas si Bong Joon-ho aime le cinéma de Kurosawa, mais ça se sent, donc tu ressors de là assez bourrifé, parce que dans un sujet assez banal, d'un roman policier comme tant d'autres, j'imagine, même si l'auteur a quand même aussi fait le scénario des oiseaux, donc en adaptant une nouvelle, pour le coup, il y a du savoir-faire derrière, mais là, tu sens que, sur une histoire de kidnapping, tout ça, tous ces dilemmes moraux qui vont s'installer sont à accès extraordinaire, et c'est évidemment sur l'évolution du personnage principal, Gondo, donc joué par Toshiro Mifune, toujours impeccable, avec son ton, comme ça, et puis, je te regarde, on reconnaît Toshiro Mifune, mais autrement, dans un rôle très différent, bref, l'évolution de Gondo qui va passer du gars capitaliste, etc., mais en même temps qui tient aux valeurs, ces histoires de chaussures, au début, ça paraît complètement ridicule, mais non, il veut garder la chaussure qui fait la, la, quelque chose de plus dans son entreprise, alors que les autres veulent du rentable, lui, il a ce code-là, quelque part, même si c'est dans le marketing, et qui va, donc, une fois face à cette terrible réalité où l'autre réalité, que c'est le fils du chauffeur, en fait, va évoluer dans une forme d'héroïsme à sa façon, sans en dire plus, mais, voilà, et il va devenir presque respecté de tout le monde, alors qu'à la base, c'est quand même pas quelqu'un de forcément respectable, que ce soit avec ses employés, ses associés, et on peut comprendre pourquoi, parce qu'il y a des tensions, ou même son épouse, où il va se rendre compte que celle-ci est très importante pour lui, il tient bizarrement dans un seul coup, parce que sans elle, il n'est rien. Là, il y a un petit discours, une femme dans le film, elle a un rôle, évidemment très secondaire, mais elle est pivot quand même au récit. Donc ça aussi, c'est intéressant, parce que la société japonaise étant assez patriarcale, comme beaucoup de sociétés modernes, enfin, développées, là, à l'époque, en plus, c'est intéressant de voir ce petit rôle-là qui jaillit à un moment pivot du film. Et donc, ce qui va se passer, l'évolution, tout ça, c'est assez fort, et surtout que je ressors de là en me disant, mais, oui, ce Kurosawa-là, et d'autres, il a tant inspiré de gens par la suite, je parlais de Parasite, certainement, bien sûr, le moment en quête, que ce soit dans le train, où ils filment les trucs, après, avec des enregistrements, décortiquages, bref, tout ceci, bon, ça va rappeler Blow Up d'Antonioni, que je n'ai pas encore vu, donc je vais me taire là-dessus, mais Blow Out, forcément, de De Palma, même Conversation Secrète de Coppola, tout ce jeu-là, à mon avis, surtout Coppola et De Palma, ils n'ont pas commencé leur carrière en ignorant l'existence d'un certain Akira Kurosawa, j'en doute, ça c'est sûr, donc voilà, et puis alors, il y a la fin, sur son jeu miroir et ce face-à-face, j'en dis pas plus, qui m'a rappelé la fin, mais quasiment plan par plan, ou dans l'idée, en tout cas, c'est la même chose, de The Batman de Matt Reeves, sorti, donc, quelque part en 2022, c'est après la même chose, et je crois que Matt Reeves aime pas mal Kurosawa, est-ce que c'est un clin d'œil, un hommage, inconscient ou conscient, je ne sais pas, mais oui, le fameux, deux faces opposées d'une même pièce quand même, au final, les motivations derrière le crime, tout ça, c'est très sociétal, tout cela, oui, ouh là 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 là, donc oui, c'est un film qu'il faut voir et revoir, je pense, parce que moi, c'est qu'un premier visionnage, j'ai déjà beaucoup de choses à dire, et c'est très pêle-mène dans ma tête, c'est extraordinairement, fignolé, on voit les détails, surtout la première partie, moi, que j'ai adoré, mais absolument, c'est après, au moment de l'enquête, ça m'a un peu sorti justement parce que j'étais dans un rythme, que Rosamond nous surprend comme ça, nous désarçonne, mais c'est tout ce début qui est théâtral, mais faussement très théâtral, c'est un théâtre, huis clos, on a l'impression qu'ils sont filmés, on voit que ça, nous, spectateurs du théâtre, mais les plans-séquences, les mouvements de caméra, le positionnement des protagonistes, tout ça, on le sent, et calculer à l'avance, et quelle tension qui monte, c'est absolu, et c'est marrant, parce que c'est une tension totalement artificielle sur les histoires de chaussures qui va se répercuter sur une vraie tension humaine par la suite, et puis, ce passage dans le train qui est assez incroyable à l'époque, en plus, c'est un train à grande vitesse qui venait d'être mis en circulation, et il n'y a eu qu'une prise possible, parce que c'était compliqué, et on voit que, on voit la tension même de l'équipe de tournage et des acteurs à ce moment-là, étant si bien qu'il y en a même un qui fine à l'extérieur, t'as l'impression qu'il y a une mise en amy de la frénésie du moment, donc c'est assez fou, puis bon, toute la fin, qui devient glauque, qui n'est pas sage-tri glauque vers la fin, avec ces histoires justement dans les bas-fonds de la ville, je ne sais pas si c'est Tokyo, je crois que c'est Tokyo, mais je ne veux pas dire de bêtises, avec certitude, donc c'est extraordinaire, entre le ciel et l'enfer, je ne sais pas à quelle place je le mettrais dans mes Korozawa déjà vus, parce que c'est très très compliqué, Korozawa, tout ce que j'ai vu, il y a toujours énormément de choses à dire, il faudra que je les revoie, mais je vous le conseille, ce film japonais assez majeur, et on le sent qu'il a instillé quelque chose de très fort dans l'histoire du cinéma par la suite, y compris à Hollywood, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce brûlot particulier, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao !